Musique Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV Plus dans le bœuf pour Guignan en visioconférence avec quelqu'un que vous connaissez sans doute tellement il vous a fait des malheurs, c'est mon frère du Gabon de même comme je mange du yamou avec lui, je peux manger du doula avec lui d'ailleurs c'est déjà arrivé, c'est l'un des rares, c'est le seul footballeur qui mange je vous ferai un cadeau et ce cadeau je le porte sur moi il y a 10 ans qu'il me l'avait offert, il jouait en ce moment là en France je vais me retourner et vous allez découvrir son nom tout simplement voilà, juste que vous le voyez bien très bien, il s'agit du gardien capitaine des Panthères du Gabon mon frère Didier Janvier Ebono, comment ça va mon frère ? non ça va très bien Jacqui, ça va très bien, merci très très bien, ouais là je te surprends, tu vois j'ai gardé ça 10 ans ben je suis extrêmement et agréablement surpris franchement je n'aurais pas cru, c'est un collecteur maintenant oui c'est un collecteur maintenant je vais te le revendre à plusieurs centaines de milliers d'euros je dois encore te dire merci parce que l'année où je vais au moins te voir pour ce reportage sur toi qui a été diffusé partout à la RTG à l'époque un sujet que notre frère Pablo Mosoji a diffusé sans même mentionner mon nom au générique ce que je ne comprends toujours pas 10 ans après et cette année là, tu mordes et rires déjà attention, tu as déjà mordes et rires je viens chez toi faire un reportage qui est diffusé à la télévision du Gabon mon nom n'est même pas au générique ça c'est quelque chose qui est formidable alors qu'en une année tu joues deux tournois donc c'est comme ça moi j'explique, j'appelle Thomas Conno Thomas qu'on appelle le coach le coach il rentre dans mon sens on le vire parce que les dirigeants ils ont dit je ne pars pas comment ils vont expliquer aux supporters qu'ils ont réussi à faire venir un joueur comme ça et ils partent après un an ce n'est pas possible donc quand j'arrive au Portugal je signe je fais la visite médicale on me présente à la presse on va en stage pas de problème je rentre au stage on va à un match amical contre Benfica je joue la presse portugaise dit waouh le gardien gabonais là il était fort et tout parce que tu fais rire là vous avez vraiment fait une bonne pioche on me présente on me donne le maillot je fais la présentation à la télé comme je parlais déjà un peu espagnol donc tu sais espagnol portugais c'est pratiquement la même chose on ouvre le compte en banque et tout le club dit bon on a un souci on attend ton transfert la lettre de transfert oui on a attendu deux mois et demi ça n'est jamais venu et je ne pouvais pas jouer oui et là j'appelle Thomas Colo je lui dis après deux mois le club a dit bon Didier on paie la maison on paie la voiture on te donne de quoi vivre mais maintenant il faut que tu trouves une solution donc j'appelle Thomas Colo il me dit tu ne vas pas rester dehors au Portugal donc on rentre à Barcelone on reprend la formation on continue à t'entraîner qui te forme oui et c'est comme ça je rentre à Barcelone on va dire septembre à janvier avec le moment que je me prépare pour attendre le mercato d'hiver et au mercato d'hiver là je vais à Dynamo Tic-Ducie faire les essais en Georgie je crois en Georgie ouais et pareil j'arrive à Dynamo parce que le sélectionneur du Gabon Alain Jires oui c'était l'ancien sélectionneur du de la Georgie oui donc quand il prend le Gabon le Gabon vient jouer un match à l'unique contre le Bénin à Narbonne à deux heures de Barcelone et il appelle Toman Gono il lui dit on me dit que tu entraînes bon pas on me dit mais la rumeur il dit qu'il y a un jeune gardien gabonais qui est entre tes mains que tu es en train de le former j'aimerais le voir il y a l'époque là je n'avais pas encore de permis donc Toman Gono il prend sa voiture il fait deux heures de route on arrive il regarde l'entraînement et c'est Marie il me dit en Algérie il commence à parler ça c'est vos gardiens ça ? il dit oui il dit lui il a 1m80 l'autre il a 1m81 moi même si moi j'ai 50 ans j'ai 1m90 comment tu veux avoir un gardien ? il dit il a 1m87 déjà je l'ai formé personnellement et il a eu déjà de l'expérience parce qu'il a joué au Salvador donc à ce moment là je je m'entraîne avec eux et Toman connaît le superbe c'est l'entraînement et l'entraînement des gardiens c'était comment on l'appelle un ancien joueur un ancien du stack de Alain Jerez il a directement dit à Alain Jerez lui il a dit c'est la bombe lui c'est la bombe il faut qu'on le prenne il faut faire tout pour qu'il vienne il discute avec Tommy Tommy lui dit voilà le petit n'a pas de club je regarde un peu si on regarde à deux là où ça sort moi je veux juste qu'on le prenne à l'essai donc comme il était sélectionné la Georgie il a parlé avec les dirigeants là-bas j'arrive à Dynamo Dynamo c'est le plus grand club de Georgie oui j'arrive au Dynamo ici ils me prennent à l'essai mais premier jour tranquille les dirigeants ils me laissent me reposer deuxième jour entraînement troisième jour match c'est-à-dire que pour eux ils voulaient trancher vite parce que j'étais noir je suis noir ils voulaient trancher vite s'il n'a pas le niveau des gardiens qu'on a allez j'ai fait l'entraînement le coach des gardiens après l'entraînement il est parti du représident faites le signe le représident il t'a bluffé ou quoi il dit non il était au-dessus de tout ce que j'ai déjà vu dans ma carrière je ne sais même pas comment il est là il a dit je ne sais même pas pourquoi il est là donc on travaille je joue le match amical on gagne 1-0 j'ai arrêté un pénalty le coach de l'équipe adverse c'était un bosnière il me demande il me demande tu parles anglais j'ai dit oui je parles anglais il me dit tu as déjà signé ? j'ai dit non il dit demain mes dirigeants vont venir te faire signer tu vas jouer la coupe de l'UEF avec nous donc j'appelle Thomas Kono je lui dis voilà le club je suis venu j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire la bascule moi j'ai un autre club ici qui est prêt à me faire signer eux ils sont qualifiés pour la coupe d'Europe il me dit non Alain je reste à donner sa parole moi j'ai suivi derrière on te dit de rester à Dynamo tu restes à Dynamo donc j'ai dit ok le président il me dit bon on a vu ce qu'on voulait voir maintenant on va à l'Allemagne parce que tu sais que Dynamo TBC ils ont gagné la coupe d'Europe en 1991 à l'époque de l'Union Soviétique oui et le trophée là ils ont ce qu'on appelle la commémoration de cette c'était je crois l'année de la commémoration de ce trophée là ils avaient joué contre Carl Zeiss Jena une équipe de troisième division allemande comme ça donc on va jouer le trophée de commémoration de ce match là de Dynamo TBC donc on a ramené la coupe au stade on vient on vient à la copie voilà la copie de la voilà donc on joue et on gagne on leur bat on gagne 2-1 et je fais un match exceptionnel moi-même je ne sais pas je mettais le pied comme ça j'avais tout enlevé mais j'étais tout sans contrat on finit le match il nous restait le dernier match de préparation on joue contre Adjik Split Adjik Split champion de Croatie je joue on fait 2-2 à la fin du match les dirigeants du club allemand ils sont venus regarder le deuxième match qui était en troisième division ils me disent vous êtes dans quel hôtel j'ai dit on est à dans un hôtel je ne me rappelle plus du nom je prends je vais monter dans le bus les dirigeants ont fait le contrat dans le bus c'est-à-dire que les dirigeants de Dynamo ont fait le contrat dans le bus donc quand on arrive à l'hôtel ils me sortent les copies je leur dis je veux au moins prendre 2-3 3 jours de réflexion parce que je ne lis pas bien en anglais je peux lire en anglais mais il y a peut-être des termes qu'on ne comprend pas juridiquement donc il faut que je passe analyser le contrat je n'avais pas d'agent à l'époque c'était Thomas Golo il n'était pas agent donc c'est comme ça l'ingérit si je m'envoie chez un manager français qui me dit voilà tu as l'hôtel il fasse moi le contrat je le fais traduire je regarde tout si c'est bon et je te renvoie donc le temps qu'on fait toutes ces transactions les dirigeants de Carles et Gena m'attendent à l'hôtel je descends le président veut me voir il me dit regarde aujourd'hui à Dynamo les joueurs touchent 10 000 euros on va donner une fourchette 10 000 euros on va jouer les préliminaires de l'UFA donc nous on va te donner un salaire on va te donner une prime de signature on va faire ça on va faire ça on va faire ça on va faire ça et on est content de t'avoir avec nous il a pris le maillot ils ont organisé le point de presse il m'a présenté alors que j'avais quand même il t'a conditionné quoi moralement voilà ils ont appelé Alain Jires et Alain Jires m'appelle il me félicite il me dit voilà félicitations Didier maintenant on peut compter sur toi on va avoir un noeud sur ta carrière maintenant tu es en des bonnes mains et moi tout ça je n'ai pas encore signé donc il y avait un jeune Camerounais qui était dans ma situation il était dans ma situation et il me dit mais est-ce qu'on dormait à deux avec lui il me dit Didier moi j'étais dans cette situation là j'ai signé avec les Allemands depuis je lui ai dit non mais moi c'est parce que j'ai promis à Thomas que je vais suivre comment il va me guider et c'est comme ça je signe à Dynamo Dynamo ça se passe super bien je gagne mes premiers titres européens comme on peut dire je gagne le championnat la coupe la super coupe je sors meilleur gardien du championnat ça fait quatre titres en une seule année ouais et le plus impressionnant c'est que on joue la coupe de l'UEFA et Dynamo ne passait jamais les tours les tours préliminaires ouais donc on passe les tours préliminaires on rentre maintenant dans la phase de poule et là ma visibilité est obligée de s'accroître parce que les bases de l'UEFA à l'époque ça passait à la télé tous les jeudis donc là dans cette optique là maintenant je ne suis plus le gardien qui n'a pas de nom qui n'a pas de vécu là maintenant j'ai la coupe de l'UEFA derrière et comme on est champion en titre comme on est champion en titre on est qualifié pour les préliminaires de la Ligue des Champions tout à fait et donc là la première année je joue l'UEFA l'année d'après j'ai joué les préliminaires de la Champions League donc on passe le premier tour après au deuxième tour on tombe sur le Panathinaïcos mais c'était le Panathinaïcos de Djubil Sissé c'était trop fort Djubil Sissé très fort à l'époque très 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 fort très 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 fort il vous élimine on se qualifie voilà on est on est éliminé je fais on joue le championnat on sort deuxième on joue la coupe on perd un final et on joue le trophée des champions d'accord on gagne le trophée des champions donc ça m'a fait ça le lieu de consolation c'est ça donc maintenant j'ai l'équipe nationale qui m'a fait pour les éliminatoires de la coupe du monde et là Alain Giresse voilà 2010 Alain Giresse me dit voilà ton manager il m'a appelé on a 5 propositions fermes de clubs des clubs ukrainiens des clubs russes et 3 clubs français avec Lille Sochaux Le Mans l'avantage de Le Mans c'est que leur gardien était parti donc ils avaient besoin de Yoann Puley Yoann Puley était parti à Toulouse je crois à Toulouse voilà donc eux ils avaient besoin de le numéro 1 à Lille ils avaient pris Landreau et ils voulaient mettre Landreau avec une doublure capable de jouer et à Sochaux Teddy Richard avait 35 ans et ils estimaient qu'il commençait à vieillir donc ils voulaient qu'ils voulaient un gardien capable s'il est moins beau dans la saison tu puisses jouer et surtout Teddy Richard était l'emblème du club à l'image du jeudi capitaine donc tu allais être second second il n'y avait rien à faire voilà donc je fais je fais l'analyse après on va dans les chiffres il y a par exemple le club Arsenal ils n'ont pas hésité ils ont vu mes matchs en Coupe d'Europe ils ont vu depuis que le football georgien existe je suis le premier gardien noir à gagner un trophée je suis le premier gardien étranger à gagner le trophée là j'ai gagné le trophée à l'unanimité c'est à dire que j'ai fait la plus grande j'ai le record d'invincibilité aujourd'hui 16 matchs sans prendre de but wow ils t'ont construit une statue là-bas ou pas non mais tu sais que le Dynamo Tbilisi a eu des grands joueurs tu te rappelles comment il s'appelle Kaladze oh oui Kaka Kaladze qui a joué au Milan C'est là format Tbilisi oh oui il venait de Tbilisi Kaka Kaladze oui je me souviens bien lui quand il a fini sa carrière il est resté à Milan mais lui c'est la légende là-bas d'accord je vois bien donc nous on a juste ajouté le nom parce que là-bas ils ont le mur des titres c'est-à-dire toutes les années où Dynamo a eu le titre on met le nom des vainqueurs d'accord donc le nom de vainqueur dans ton nom il est marqué puisque tu as gagné un titre un championnat oui un championnat j'ai gagné j'ai gagné un championnat j'ai gagné deux coups j'ai gagné deux coups oui j'ai gagné la coupe et la super coupe d'accord oui la coupe et la super coupe ouais ouais ça fait deux c'est un championnat ça fait trois titres là-bas ça fait trois titres un titre mais en gardien mais en gardien ça fait quatre quatre ouais wow dis donc et la prime quand t'as filé pour ça c'est où aïe oh mais à l'époque là à l'époque là j'étais un gamin tu vois oh les gamins avaient l'argent bon alors 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 et tu signes maintenant c'est en ce moment que je te découvre en club que je viens te voir en club avec Hervé Coimot et Maxime Nana qui supervisait quelqu'un qui a son âme alors il y a quelqu'un qui parle à côté là on l'a déjà vu si tu veux nous le montrer nous on le prend là c'est mon nouveau-né je sais puisque je vois sa photo en profil quelque part donc il est public on le voit déjà ah ben je vais lui montrer la télé voilà il vient de se réveiller il va faire juste un coucou il va faire juste un coucou à la caméra voilà c'est un panthéro lui c'est c'est un panthéro le coucou à ton ton jacquille coucou bon j'irai te voir à Angers bientôt quand j'irai prendre mon champagne j'espère bien attend le confinement est fini bientôt les 100 km dans le vent et puis voilà je prends un voiture je démarre je vais dans le Maine-et-Loire c'est formidable alors tu as joué au Mans combien d'années-là ? 2 ans et demi ou 3 ans ? 3 ans le club a connu 3 ans oui le club a connu des problèmes obligé de se laisser partir d'ailleurs c'est Daniel Jean Dupoe que j'avais qui est d'abord parti il a été le premier fusil à sauter ensuite le club a connu en pleine reconstruction après ça ça a été ton meilleur club en France oui oui parce que à ce chou je n'ai pratiquement pas joué lorsque j'arrive à ce chou j'arrive à ce chou d'un gardien qui s'est fait capturer l'argent et quand j'arrive j'avais fait presque 4 mois sans jouer dès que j'arrive je croise des anciens internationaux africains le capitaine s'est décanté du Bali ah Kant oui je vois Omar Daph qui est l'actuel coach il était encore joué à l'époque je crois j'ai joué avec lui moi Omar oui Omar Daph oui je me souviens Omar Daph Bouddébouze qui est menace à Saint-Étienne Rien Bouddouze oui donc on fait le on fait le 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 transfert ça se passe super bien je signe un an avec comment tu appelles ça un an plus un si on se maintient en Ligue 1 j'ai pas pu jouer cette saison en Ligue 1 mais j'ai joué les matchs du coup oui et en Coupe c'était impressionnant en perdant en championnat on gagnait en Coupe en perdant en championnat on gagnait en Coupe c'était une année bizarre et il y a eu une anecdote avec on est allé jouer les quarts de finale à Montpellier la Coupe de France le coach il amène l'équipe B normale on arrive on est 18ème on était 17ème en Ligue 1 et Montpellier c'était Montpellier avec Giroud et tout le monde le grand Montpellier on arrive à Montpellier le coach il me dit Didier j'hésite à te mettre en championnat parce que j'hésite mais en Coupe tu fais vraiment du bien au groupe le club t'es content de ton travail on gagne des matchs en Coupe mais sans te mentir aujourd'hui l'objectif de ce show c'est de se maintenir c'est le maintien donc moi j'ai amené une équipe qui ne sera peut-être pas comme celle qui a joué les précédents matchs mais essayez de vous battre pour que vous prenez du plaisir on arrive on gagne 3-2 on sort Montpellier tout le monde c'était le gros coup du soir tu vois Montpellier qui joue le championnat qui joue la tête là-haut perd contre Sochaux qui joue le maintien c'était quelque chose de terrible ça 2012 je crois bien 2012 c'est l'année où Montpellier finit champion de France non l'année d'après parce que l'année d'après 2013 parce que eux en 2012 ils sont champions oui donc en 2013 ils sont les champions d'accord ils sont les champions ils en ont fait donc c'est le gros morceau du championnat parce qu'ils sont en Ligue des champions tout à fait donc c'est le gros morceau du championnat donc nous on gagne on gagne 3-2 ça surprend tout le monde les dirigeants et tout le monde voilà on rentre à Sochaux la semaine d'après on rejoue on rejoue Montpellier en championnat maintenant le coach il dit moi pour moi je vais jamais oublier cette phrase il dit je remets l'équipe qui a gagné à Montpellier tout le monde tout le monde sait que l'équipe qui a joué à Montpellier c'était Didier dans les buts latéral droit au Mardaf on rentre à Sochaux il remet la même équipe sauf moi et au Mardaf là je suis parti en bris là j'ai sorti le coup j'ai sorti le coup de la panthère et ce match là c'est soldé comment ? on a perdu 3-0 ouais et le coach m'appelle dans son bureau là je peux dire après ce match là je n'ai plus souri jusqu'à la fin du championnat il a cassé quelque chose ouais je n'ai plus souri jusqu'à la fin du championnat ça veut dire je rentre au vestiaire je termine ce que j'ai à faire je prends le chemin j'étais arrivé au niveau où je comptais les jours pour que l'année finisse pour que je parte ouais et tu vois il te dit quoi ? non mais celui qui m'a conseillé c'était Oumar Daph parce que Oumar Daph il avait 37 ans je pense et il m'appelle il me dit Didier tu sais tout ce que Dieu fait est bon et tu sais Oumar il est pieux c'est quelqu'un de bien il est droit donc quand il m'appelle il me dit Didier tout ce que Dieu fait est bon si nous on a joué on a gagné et il nous enlève tous les deux peut-être que Dieu veut nous enlever il y a problème il y a un problème il me dit tu sais moi moi j'avais 26 ans j'ai dit Oumar moi tes trucs là moi je ne suis pas dedans moi je vais voir le coach je reste avec lui je ne suis pas dedans moi je ne suis pas dedans je me suis braqué je ne veux même pas écouter je ne veux rien écouter moi je veux le voir qu'il m'explique parce qu'il a dit devant tout le monde ouvertement maintenant s'il n'a pas s'il n'a pas ce qu'il faut pour diriger le club qu'il démissionne parce que tu ne peux pas dire à tout ton groupe que je vais mettre les clics à gagner à son show et tu enlèves deux personnes donc ça veut dire quoi nous on ne les montre rien alors donc moi je suis allé le voir j'ai je l'ai s'arrêté dans le vestiaire dans son bureau et voilà j'ai eu ma mise on m'a fait quoi une semaine de mise à pied tu vois mais après le coach il a été honnête il m'a appelé il m'a dit ça m'aurait frustré que tu ne te plaines pas je lui ai dit moi je suis un compétiteur j'ai mérité ma place je me suis battu tu m'a dit avant le match qu'on doit s'amuser on s'est amusé on a gagné moi je ne t'ai pas dit de parler c'est toi qui as parlé tu as dit on a gagné le match je remets la même équipe on a joué mon PD deux fois en une semaine on les avait joués mercredi on les avait joués samedi en Ligue 1 j'imagine qu'on gagne 3-2 chez eux mercredi et on perd chez nous à Bonnalle 3-0 donc après mon PD je me retrouve après le social je ne voulais rien entendre je ne voulais plus rien entendre c'est à dire j'étais braqué je me suis braqué oui bien voir j'ai dit l'anédo parce qu'on s'est maintenu en Ligue 1 même l'ané l'a gardé je ne veux plus je veux partir tu avais déjà une autre piste ou quoi ? non j'avais rien mais la preuve je me suis retrouvé je me suis retrouvé au chômage je me suis retrouvé au chômage je suis allé au pays je devais signer dans un club au pays et après mon agent il vient me dire voilà on a une proposition en Belgique si ça t'intéresse tu peux faire jouer au pays ou en Belgique tu choisis donc j'étais braqué c'est le FC Sapin le nouveau riche du Gabon où ton ami Daniel Cousin est chez d'ailleurs ne donne pas les chiffres c'est là-bas et j'arrive à ça le club d'hier à Ali aujourd'hui aujourd'hui comme on dit souvent en France qu'au pays on dit qu'il faut souvent essayer de la bouche quand un mot est sorti comme ça je suis à Boucho aïe aïe pardon bon ton agent t'a dit il y a une proposition en Belgique c'était dans j'ai toujours eu du mal à prononcer dans Ostende Ostende voilà et pareil moi j'ai toujours cette chance là quand j'arrive dans un club j'ai toujours des entrées fracassantes j'arrive à Ostende ils sont avant dernier ils avaient 8 points et ils avaient déjà joué 12 matchs je signe mon premier match on jouait à Bruges le derby tu sais que c'est le derby de Flandre j'arrive et le match allait Bruges avait gagné je crois 4-0 4 ou 5-0 comme ça j'arrive je fais le match on perd 2-0 et le coach il me dit si tu joues comme ça comme tu as joué contre Bruges le reste des matchs qu'il va suivre on va s'en sortir je lui ai dit pourquoi parce que mon équipe a recommencé à avoir confiance je lui ai dit coach moi je joue toujours comme ça maintenant si les autres s'y suivent j'espère qu'on pourra faire le job on fait le match deuxième match on gagne troisième match on gagne quatrième match on gagne cinquième match on gagne sixième match on gagne on prend 18 points on sort de la zone de rélégation on rentre maintenant dans la zone de playoff d'accord et là tout le monde se dit mais qu'est-ce qui a changé au stand tout le monde dit le gardien le gardien le gardien le gardien le gardien était bon donc le nouveau président il arrive le milliardaire Marc Cook à la trêve il ramène 4 à 5 joueurs mais des top joueurs et là l'équipe commence à envoyer on n'a pas envoyé je te jure j'ai pris du plaisir là-bas comme pas possible c'est-à-dire avant dernier on a fini sixième on est dans les playoff 2 parce qu'en Belgique on a fini septième en Belgique ce sont les six premiers qui jouent les playoff 1 pour le titre de septième à treizième de septième à je crois dixième onzième comme ça vous jouez les playoff 2 et les quatre derniers ils jouent les playoff pour la descente donc nous on a esquivé ça on était à la porte de jouer le titre c'est une équipe qui était dernière avant dernière donc là on arrive à on arrive à la playoff 2 on remporte les playoff 2 et l'équipe qui remporte les playoff 2 est qualifiée automatiquement pour la coupe de l'UEVA l'Europa League aujourd'hui l'Europa League oui mais le club était impromu ils n'avaient pas un stade aux normes oui l'entraîneur c'était un ancien joueur qui a arrêté il y a deux ans et qui n'avait pas encore fait ses diplômes voilà donc ils n'avaient pas prévu que ils n'avaient pas prévu que les choses pouvaient aller dans ce sens puisque le ventre ne pouvait en prendre quoi voilà même dans les discussions que j'ai eues avec le président par exemple je peux dire c'est dans ma carrière c'est la seule fois que j'ai signé 5 ans de quelle année à quelle année là j'ai signé de 2015 j'avais signé 2015 2020 5 ans mais comme en Belgique non je crois 2014 non 2014 2017 2014 2019 mais comme en Belgique les contrats pour les étrangers c'est 3 ans maximum plus la prolongation des contrats non j'avais 3 plus 2 tu vois oui j'étais non j'étais 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 l'année là je sors meilleur gardien du pont je sors j'ai été nominé dans les 3 joueurs la saison et je je perds parce que le petit frère Lukaku il avait Jordan Lukaku ouais Jordan Lukaku oui il avait excellé il avait vraiment fait une belle saison à la LAD je crois bien à la LAD ouais je vois bien Jordan voilà donc j'ai fait j'ai fait 3 saisons pleines 3 3 saisons 3 fois 3 fois 3 fois meurs joueurs pas meurs joueurs mais meurs nominés parce que à l'instant il donne les 3 premiers oui donc j'ai reçu 3 fois le trophée et là-bas je me suis fait des amis pour toute la vie j'ai rencontré comment il s'appelle Sébastien Siani qui a gagné la coupe d'Afrique avec le Cameroun ah il y était à l'époque oui mais moi je l'ai trouvé au stand d'accord il y est toujours ou pas non là il joue en Arabie Saoudite maintenant d'accord en passant on lui fait un coucou bon ben tu me le passeras j'irai le voir quand j'irai à Dubaï là je peux pas un tour voir le champion d'Afrique il t'a fait du mal quand même il t'a fait du mal pour le champion d'Afrique non non moi 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 je dis toujours je suis fier de mon parcours en coupe d'Afrique avec le Cameroun j'ai joué deux matchs dans deux coupes d'Afrique différentes j'ai gagné un j'ai fait un match nul oui tu as gagné en Angola quoi oui j'ai gagné en Angola et j'ai fait un match nul là au Gabon mais ça c'était ton c'est la coupe du monde que tu avais gagné parce que le seul jour là tu avais eu une rage d'enfer on dirait que tu as battu je sais pas qui Dieu quoi non c'est pas la rage mets toi à ma place ils nous ont battu on était dans la même poule pour la coupe du monde ils nous ont battu c'est pas ta faute c'est la faute de Thomas Conno il a fabriqué l'homme qui allait lui battre son pays non mais mais tu sais tu sais l'anecdote c'est que à l'échauffement ce sont les gardiens qui sont revents oui donc moi je sors j'attends c'est quand même mon vieux je peux pas partir je commence à lui dire bonjour donc quand il sort il me dit ah mon petit tu connais c'est comme on vous a fait dans la poule là-bas c'est ce que Tommy t'a dit il me dit non mon petit tu connais le tarif non c'est comme on vous a fait en poule là-bas c'est Tommy qui t'a dit ça oui mais ils ont battu les autres et là ça t'a vexé ça m'a vexé en même temps je suis allé au vestiaire j'ai dit à mes coéquipiers j'ai dit vous savez si le Cameroun nous bat aujourd'hui mieux on laisse la pique d'affection orange au pays mieux s'ils sont forts s'ils sont vraiment forts ce sera maintenant qu'ils en veulent plus que nous parce que tu sais quand tu as mangé une fois tu as mangé deux fois quand tu ramènes un plat c'est souvent difficile de se faire passer parce que j'ai une anecdote aussi avec la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire vient libre-vite ils gagnent 3-0 le match retour ils sont tranquilles ils se disent ah bah ça va le faire mais quand tu blesses un faux je compte d'un faux il faut déjà te dire qu'il peut rendre le moment où les lions se sont rendus compte qu'ils sont tentés de perdre le match quand ils se sont rendus compte qu'ils sont tentés de perdre le match ils ont accéléré et là où on a gagné c'est-à-dire en 2010 on a gagné en expérience c'est-à-dire que dès qu'ils ont commencé à accélérer ils ont accueilli le match c'est-à-dire moi dès que j'avais un petit truc je m'assayais le docteur le docteur rentre le kiné je me roule par terre il n'en pouvait plus avec Webo je me rappelle il vient il me soulève quand il me soulève dès qu'il me laisse debout je tombe ah il était il était fâché mais nous on avait qu'une seule idée c'était perdre le temps c'est un coup d'Afrique les arbitres ils ne vont pas mettre 10 minutes d'arrêt des jeux c'est impossible donc dès qu'on est rentré dans le money time si le ballon sort là mais c'est pas la minute je me préoccupe quand on joue je préoccupe de temps donc tu vois lorsque on a joué avec Siani quand il est parti la Coupe d'Afrique on s'est vu après le match on a changé les maillots non été éliminés ça plaisait mal mais voilà moi j'étais content pour lui quand il est revenu au stand j'étais content pour lui c'est un de mes meilleurs amis aujourd'hui vu que tout le public gabonais avait pu faire cause pour les lions pour le Cameroun c'était quand même bizarre cette Coupe d'Afrique je n'avais jamais le temps de soutenir les Camerounais parce qu'il y avait un contexte politique quand on organise la Cannes 2017 il y a les élections en 2016 il y a encore de la colère dans le pays il n'y a pas il n'y a pas que de la colère il y a de la haine pourquoi ? parce que moi je te raconte une anecdote de l'équipe nationale on doit jouer le premier match je sors à l'échauffement tout le stand me eut à l'échauffement peut-être parce que tu étais l'ami de Yali il faut le dire on dit on dit la fonction la fonction la fonction que j'avais à l'équipe nationale j'étais capitaine capitaine quand même voilà le capitaine de l'équipe nationale ne peut pas refuser d'être l'ami au chef de l'état non le capitaine de l'équipe nationale ne peut pas refuser de se tenir à côté du chef de l'état lorsqu'on a organisé la coupe d'Afrique que le peuple soit fâché moi-même fâché mais la fonction que j'occupais à ce moment-là m'imposait de me tenir auprès du chef de l'état si l'équipe nationale doit jouer tout à fait mais bon ils ont dit on va laisser la politique là c'est trop compliqué laissons ça à côté laissons ça c'est vrai bon alors ce tournoi malheureusement le peuple n'est pas avec vous et vous sortez au premier tour après un match héroïque d'un gardien de but celui d'en face oui mais je suis allé le féliciter je suis allé le féliciter parce que il a sorti des arrêts extraordinaires il a mérité il avait mérité il avait mérité d'être le meilleur gardien du tournoi parce que contre nous le Cameroun doit faire deux euros au minimum au minimum deux euros parce que il a fait des arrêts que voilà c'est des arrêts de très grand gardien j'ai trouvé la réincarnation du discarne de Kameni plusieurs années avant 17 ans avant l'heure des jours olympiques c'est comme ça qu'on doit je l'ai vu c'est comme ça je l'ai vu en 2017 oui oui mais c'était moi moi j'étais en face de lui j'ai dit mais attends c'est qui c'est ça c'est qui parce qu'il n'avait jamais joué tu as dit qu'on ne s'est produit des gardiens de but après tout le monde Konobel Songo Kameni maintenant 20 ans petit c'est qui ça oui là ce garçon il nous a bluffé ce jour là et bon ben voilà ils avaient fait un match impressionnant impressionnant ils avaient tout avec eux ils avaient les poteaux ils avaient la chance c'est à dire que ils avaient le Cameroun je sais ce que ils ont plaisir oui oui ils se montrent mais pour être champion il faut ça moi je connais je connais des joueurs qui ont passé toute une carrière sans gagner un seul titre tu parles d'Ela Di Diouf qui estime être meilleur qu'Eto et Dogba il l'a dit vous pouvez le retrouver chez les téléspectateurs sujet MTV Plus El Adi Diouf l'a dit et je l'ai publié je l'ai gardé 6 mois je me demandais est-ce que je publie est-ce que je publie pas est-ce que ça va pas faire pour l'église est-ce que on finit j'allais ok il a dit en public j'ai publié et j'ai publié je pense que quand je vais en tournoi au Sénégal il ne va pas me parler ça va chaud oui mais après après tu sais moi je connais je connais je connais bien les protagonistes je connais comme je connais Elad c'est la même chose que je peux dire je connais Samuel j'ai eu quelques discussions avec lui j'ai échangé avec lui je connais la mentalité je connais un peu comment chaque joueur il n'y a aucun il n'y a aucun joueur africain qui a la carrière de Samuel Aucun on peut dire ce qu'on veut j'en profite pour le dire ici tu sais que je connais Samuel depuis l'enfant nous allons grandir ensemble tu le sais j'ai beaucoup de choses à reprocher à l'homme mais pour moi depuis que Ronaldo Nazaire et Ode Lima du Brésil l'ont arrêté au football le meilleur avançant après ce Ronaldo s'appelle Samuel sur le plan footballistique ce garçon est le meilleur avançant que j'ai vu jouer depuis ces 20 dernières années quand je vois Gabriel Jésus de Manchester City jouer il a le même profil physique quand il rate cet homme je me dis Samuel à cette position si on aurait fait telle chose ça aurait été un but pour moi c'est le meilleur avançant et c'est sur le plan humain que j'ai quelque chose à lui reprocher tu vois toi et moi on n'a pas grandi ensemble toi et moi ce qu'on a ça fait quoi 10 ans je porte sur moi les choses que tu m'as offertes mais figure toi le documentaire que j'ai fait sur Samuel à Milan il y a 10 ans je n'ai jamais été payé jusqu'à aujourd'hui tourné avec ma caméra tout laissant ma fille mineure à la maison je n'ai jamais été payé Jean-Martin qui était avec moi le meilleur journaliste d'investigation au Cameroun a reçu 500 euros ce n'est pas d'humiliation ça 500 sur le plan humain ça mérite une catastrophe mais sur le plan footballistique c'est le meilleur avant son début ces 20 dernières années voilà je le redis c'est ça il faut vous dire comme ça après moi moi quand je t'ai dit sur le plan moi je parle du sportif oui le sportif ça c'est parfait le sportif franchement il a beaucoup à apporter à la jeunesse africaine de par là où il est passé de par là où il est passé et il doit je pense je suis fier de voir des anciens footballeurs comme Tropa rentrer et de leur pays tu vois parce que c'est comme vous te disiez en prélude je te disais en prélude lui aussi Didier vous vous êtes deux Didier White les deux Didier parce que Didier Dogba le respect il m'a voué mon petit frère ça lui il m'a pas voué te respect tu sais que la même année 2010 avec toi je vous ai presque tout c'est moi qui ai couvert toute la préparation des éléphants de Côte d'Ivoire avant le mondial ici à Tonon en France et à Sion en Suisse le respect que Didier Dogba m'a voué je n'ai jamais eu au Cameroun avec un joueur du Cameroun la même année après toi je vais à Manchester City voir le derby City United le respect qu'on a trouvé m'a donné jamais dans mon pays quelqu'un m'a donné tel respect mais tu sais vous aime mes frères gabonais et ivorien je vous aime nous on t'aime Jackie honnêtement tu sais Aubameyan tu te souviens de notre conversation à l'hôtel ouais vraiment non vous êtes mes frères vous êtes mes frères il faut dire il y a une île à payer le coup il finit même je vais revenir au Gabon la vite fait il y a un libado pardon il y a quoi moi je suis maintenant je suis maintenant arrivé au niveau où je peux faire je peux faire fuir les problèmes donc quand je quand je joue au foot j'ai déjà répété toute ma carrière que je ne fais pas de politique je ne parle pas des choses politiques ça tue le football oui et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure nul nul ne prophète je suis oui c'est vrai imagine imagine j'ai oublié quelqu'un j'ai oublié quelqu'un supermer tu te souviens de Nil Odate Lamte ouais c'est mon ami au Ghana Nil quand j'arrive sa femme Gloria ne peut pas le banc où on mange tu vois nul n'est pas un prophète chez soi quoi non nul n'est pas un prophète chez soi moi par exemple j'ai joué dans plusieurs je t'avais j'ai fait un peu le petit récit de ma petite carrière j'ai joué dans beaucoup de pays jusqu'aujourd'hui j'ai des amis avec qui j'ai joué au Salvador qui m'appelle il m'appelle pour me dire que hé nègre tu es où tu fais quoi tu deviens quoi je suis content de te voir machin tu vois c'est impressionnant c'est dire que nul n'est prophète chez soi je reçois des messages des gens de Georges une fois j'ai publié sur mon Facebook comment les supporters de Dynamo ils disent que depuis que tu es parti le Dynamo n'a plus eu le même éclat mais tu vois juste pour te dire que par exemple moi au Gabon ça fait 17 ans de jouer dans les Panthères je peux te dire qu'en Afrique il n'y a aucun gardien ni joueur de champ qui a joué 17 ans dans une équipe nationale d'affilé ouais peut-être c'est sûr aucun sans d'interruption d'affilé 17 ans d'affilé oui je ne vois pas quand je regarde je ne vois pas c'est vrai je ne vois pas tu peux prendre par exemple Rick Gobertson il a joué on va dire 14 ans si tu mets 17 ans quand tu as commencé à quel âge 1994 2010 ça fait 16 ans Rick Gobertson 16 ans moi 17 2003 2019 ouais dis donc la carte de votre donnée un truc pour ça le problème c'est que comme on dit la génération la génération qui est en tout le mot Gabon et j'ai la chance de comment comme je dis j'ai la chance de les avoir vu grandir tu vois parce que j'ai fait les Jeux Olympiques avec eux en effet et quand ils sont arrivés dans les A très peu très peu ont réussi à faire le saut c'est à dire que après les JO il n'y a pas eu la continuité avec ces générations là donc quand ils sont arrivés ceux qui ont pu traverser pour venir chez les A ils n'ont pas pu s'imposer la starmania a gagné nos enfants donc aujourd'hui par exemple tu te rappelles quand tu es venu oui quand tu es venu faire le reportage sur la famille Obama à Libreville oui si tu vois si tu vois le chemin qu'a parcouru Pierre tu te rappelles le petit gamin le petit gamin qui était à Libreville oui et celui qui est maintenant à à Sénal c'est deux joueurs différents c'est deux personnes différentes d'ailleurs il me plurait d'aller le voir Sénal j'essaie de m'arranger ça je vais retourner en club mais voir que ce que j'aime bien quand j'allais le voir à l'époque j'ai payé de mes poches il faut le dire je sortais mes poches pour aller faire le reportage sur vous que Pablo aurait diffusé au Gabon sans même mentionner mon nom au générique mais tu sais que c'est c'est un peu c'est un peu une déformation d'éthique au pays au Gabon par exemple toi tu fais le reportage tu te déplaces tu viens voir ma famille moi je t'ouvre les portes on va l'entraînement on va au match et tout après lui il publie moi je ne je ne cautionne pas je ne cautionne pas et comme j'ai dit peut-être que dans l'information vous n'avez pas échangé mais des fois il faut dire les choses aux gens comme elles sont crois-moi de toute façon journalistiquement parlant quand tu vois le sujet de quelqu'un tu le mentionnes au générique c'est le minimum c'est comme une signature c'est le minimum parce que toi tu ne peux pas aller au manque tourner disait au bono c'est à qui moi il faut qu'il a fait je pense que jusqu'aujourd'hui je dois être le seul je vous l'ai dit à qui tu ouvrais tes portes j'étais filmé en train de cuisiner et tout et tout quand tu penses ça c'est un élément rare tu dois m'inviter le confrère en plateau 10 c'est lui qui a fait c'est le minimum puisque j'ai donné bon allez restons 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 dans le positif on poursuit dans le positif alors voici quelques années que tu as mis fin à ta carrière internationale ça fait 4 ans je crois non j'ai été rappelé au service ah donc tu as fait du Roger Milag ou tu te manques au nom comme ton père quoi tu dis allez je m'en vais je m'en vais on dit oh non non reviens 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 oui mais il faut dire il faut dire les choses comme elles sont tu sais l'équipe nationale du Gabon après la canne 2012 a atteint un certain niveau oui la canne 2012 qui avait été une exception j'étais à Libreville pour cela oui donc on était on était obligé pour continuer à garder la même ossature d'avoir un certain standing et c'est pour ça je te disais tout à l'heure que le souci avec le football africain c'est vous mettez un ministre il gère comme il veut quand celui-là il s'en va le successeur il vient il dit que mais celui-là il a fait quoi comme ça mais ce sont les mêmes joueurs qui sont là il dit non moi je ne suis pas d'accord il change quand le souci s'en va le prochain qui arrive il dit mais attends mais comment vous êtes comme ça bon moi je veux changer encore ça on va faire quelque chose Didier puisque ça c'est spécial confinement dès qu'on dès qu'on permet de bouger à plus de 100 km soit toi tu viens à Paris sur le plateau soit je viens là-bas te trouver à Angers mais si je viens c'est toi qui paie mon carburant et mon péage il faut le dire tout de suite comme ça les téléspectateurs sont au courant je sais qu'ils vont le faire c'est mon petit frère il ne faut pas me poser des questions on vient finir le reste du bœuf pour Guignon soit à Angers soit tu viens à Paris tu dors à la maison et si on fait une autre émission si tu veux dormir il n'y a pas de soucis avec plaisir voilà chers téléspectateurs on ne peut pas tout vous donner si vous demandez trop ça fait une heure de discussion vous voulez avoir tout en un jour et vous mangez quoi demain je garde le reste voilà ok on va mettre au frais et dernière chose Bérangé il est là il est toujours mort il s'est marié il s'est marié il a deux enfants maintenant d'accord il joue en DH il joue au travail il a eu du boulot voilà il a eu du... on s'appelle tous les jours c'est bien c'est moi qui aille te voir comme ça on lui fait une surprise on fait un saut on revient il serait bien il a vu ta renseigne lui de chez moi on va faire plutôt comme ça voilà on garde ça comme ça au montage je ne comprends rien je n'ai plus besoin du tout je vais diffuser ça comme ça ok moi il n'y a pas de soucis tu me connais moi je suis j'arrive à m'en sortir même si c'est compliqué j'arrive toujours à m'en sortir ouais bon mon petit frère merci pour ce moment merci pour ce bon moment comme on avait dit avec plaisir avec plaisir et très rapidement dans un mois par là on pourra je pense j'irai te voir comme d'habitude ça marche ok allez salut 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 ciao ciao ciao